Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Justice pour George Floyd, la fin des brutalités et racisme à travers le monde, c'est ce que réclame le collectif d'organisation pour la justice pour George Floyd. Le collectif a manifesté à la place mémoriale de Gorée sur la corniche. L'absence de leaders politiques indique une certaine faillite. Leurs peuples ne sont pas assistés, selon Babacar Diop de FDS. Pas d'électricité dans plusieurs quartiers de Zygenshore, plongée dans le noir depuis plus de 24 heures. Les habitants jugent cette situation intenable avec le semi-confinement. La tension monte. Les jeunes n'excluent pas de manifester si rien n'est fait. Elle a une enveloppe de 5 milliards de francs CFA en appui aux impactés du secteur du tourisme des Tchesses. Les membres du collectif des PME et TPE et acteurs de la chaîne de valeur sillonnent le territoire national pour une répartition équitable de ce fonds. Vous aurez également Info Santé avec Naira Diop. Voilà pour les titres. C'est de lui. Khadissa est à la présentation. Pape Abdoulaye assure la mise en onde. Bienvenue. Manifestation à la place du mémorial de Gorée sur la corniche pour réclamer justice pour George Floyd. Et au-delà, la fin des brutalités du racisme à travers le monde entier, le collectif d'organisation pour la justice pour George Floyd donne rendez-vous ce mercredi devant l'ambassade des États-Unis à Dakar, Amadou Moustapha Djan. Pendant 8 interminables minutes, ils se sont agenoués sur cette place du mémorial de Gorée dirigé par Amadou Laminsal. Trop, c'est trop. Nous devons continuer ce combat. Merci d'être venus. Prions pour George Floyd. Prions pour que dans quelques années, nous revenions sur ce site où sera construit le mémorial de Gorée. Ce mémorial à la mémoire de tout le monde. Ils, ce sont ces Sénégalais qui ont tenu à rendre un dernier hommage à George Floyd, aujourd'hui même, mardi, jour de son unimation à Houston. Même si ce n'est pas une foule de grands jours, ces manifestants ont tenu à se rassembler à cette place pour marquer leur indignation face au meurtre perpétré sur la personne de George Floyd. Au-delà de George Floyd, c'est toute la race noire et l'Afrique qui est interpellée. Professeur Boube Dioppe qui a lu le manifeste du jour. Les Africaines et les Africains doivent se mobiliser contre la torture, le traitement cruel, inhumain et dégradant, contre les violences policières impénues pour condamner l'immolation, l'assassinat ignoble de George Floyd. L'une des manifestantes tenant un papier où il est inscrit. Black Lives Matter nous explique la portée de son geste d'aujourd'hui, selon elle. Je pense que personne n'a été insensible à ce qui s'est passé. Évidemment, ça a aussi un écho spécial pour nous qui sommes Africains, qui voyons des frères qui sont traités de cette façon-là juste par ceux qui sont noirs. Ça nous a fait mal, mais je pense que ça a fait mal à tout le monde et on a vu la magnitude de cela dans le monde. Tout le monde a crié, plus jamais ça. Et je pense que c'est ça le plus important à retenir. Ce n'est pas une histoire américaine, une histoire africaine, américaine. C'est une histoire mondiale et qu'il est temps qu'aujourd'hui, que cette question-là soit l'affaire de tous. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là. Même des religieux, en l'occurrence, l'abbé Alphonse Ndour, était venu délivrer un message. Remplissons le cœur des hommes de l'amour de l'évangile et le mal et la haine et le racisme s'éteindront par eux-mêmes. Que l'âme de George Floyd repose en paix. Ce collectif pour la justice à George Floyd compte même aller protester ce mercredi matin devant l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Amadou Moustapha Djan, l'oppression et le racisme contre la race noire doit cesser à travers le monde entier de l'esclavage au néocolonialisme en passant par les mouvements des droits civils aux États-Unis. Les peuples noirs ont toujours lutté pour plus de justice. L'absence des leaders politiques indique une certaine faillite de cette classe politique qui échoue à prendre en compte les aspirations de leur propre peuple. C'est l'avis de Babacar Job de FDS. Nous sommes ici et nous pensons que le peuple américain va entendre notre message parce que je l'ai dit qu'Abraham Lincoln disait que si l'esclavage n'est pas injuste, rien n'est injuste. De la même manière, nous disons que si le racisme n'est pas injuste, rien n'est. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, un nouvel âge de lutte s'ouvre dans le monde et nous pensons qu'un nouveau monde va renaître dans la liberté, l'égalité et la justice. Oui, vous savez, il y a un problème au niveau de la classe politique un peu partout. Mais ce qu'il y a, c'est que les activistes, les intellectuels doivent continuer le travail d'éveil, de conscientisation, pour construire une nouvelle majorité politique et sociale. Je pense qu'il est capable de porter les nouvelles revendications parce qu'il y a une nouvelle génération de revendications. Il faut des hommes et des femmes debout pour les porter. Au-delà, bien sûr, de George Floyd, nous nous battons pour la dignité humaine, pour la liberté humaine. Je ne sais pas pourquoi je parle d'un nouvel âge de lutte un peu partout dans le monde. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ce qui se passe un peu partout. L'Afrique ne doit pas être en reste. L'Afrique, je pense que c'est le moment de rallumer des justices pour tout le monde, pour la dignité humaine. A Ziganchor, la colère ample chez les populations de certains quartiers de la ville plongée dans le noir depuis plus de 24 heures. Ces populations excédées par ces longues coupures d'électricité qui accusent la Sénélec menacent de durcir le temps et d'investir les rues. Si la situation n'est pas décomptée, ces populations de Kandjalang, Somivak et autres quartiers ne cachent plus leur colère. Plus de 24 heures sans électricité, plus de 24 heures dans une situation intenable. Les populations de certains quartiers de Ziganchor, Kandjalang, Somivak et autres, et même au-delà, à Mandi-la-Mankagne, sont plongées dans le noir depuis hier. Des coupures d'électricité qui durent et qui indisposent les populations qui ne cachent plus leur colère. Franchement, ça, excusez-moi, vous allez m'excuser, très franchement, parce que ça, quiconque vit cette situation-là dira la même chose. Donc, nous tous, on sait qu'avec cette situation d'actuellement, qu'on vit difficilement, il est franchement inadmissible de rester sans courant, très franchement parler. Et nous, dans ce quartier, nous, parce que je ne peux pas continuer dans ce type de situation. Vous êtes resté combien de temps sans courant ? 48 heures, je peux dire en 48 heures. Il y a mon portail qui est là, vide complètement, je ne peux rien faire, je ne peux même pas envoyer mes dossiers et trucs, et je travaille chaque jour, nuit et juillet. Très franchement, ce n'est pas du tout normal. Une situation insoutenable pour ces populations de ces quartiers kandialants, semi-vacs et autres en colère, qui mythonnent même des mouvements de grogne et comptent dur sur le ton, comme c'est le cas pour ces jeunes très en colère. Vis-à-vis nos proches, ils ont de l'électricité, et nous ici, ce n'est pas bon, c'est anormal, ça c'est anormal, oui. Actuellement, je m'excuse, parce qu'on a canalisé les filles, parce que les tensions sont, petit à petit. Ce n'est pas que certains, les gars, ils ont fait des dégâts, ils ont fait des enfants, 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 ils ont fait des enfants. On va brûler, on va brûler partout, ça c'est anormal quoi, c'est anormal. La Sénalec, au banc des accusés, n'a pondu un communiqué qu'en début de soirée, pour évoquer des pannes dans son réseau. Ce qui est loin de calmer la colère de ces populations, de ces quartiers plongés dans le noir depuis plus de 24 heures, très en colère et qui vivent une situation plus qu'insoutenable. Ziguien Chor, Ignace, des issues d'affaires. La signature du décret d'application du code de la presse, c'est ce que revendiquent le Sampix et les associations de presse. Le management à la maison de la presse doit être confié au journaliste. Le Sampix compte adresser ses principales revendications au chef de l'État à travers une lettre ouverte. D'autres actions seront menées si rien n'est fait. Écoutons Bamba Kassé, secrétaire général du Sampix, au micro de Aïssetou Gueïba. La loi portant compte à la presse, bien qu'étant votée, promulguée et publiée au journal officiel, n'est toujours pas applicable du fait que les décrets qui l'accompagnent ne sont pas encore pris. Trois ans, ça nous semble éternité. À la limite, on peut se poser la question de savoir si le gouvernement a vraiment l'intention de faire appliquer cette loi-là. Nous avons donc estimé qu'il nous fallait, dans la lettre ouverte que nous adressions au président, nous rappeler cet état de fait. Nous avons tous constaté que le CNRA, l'actuelle entité de régulation, est devenue obsolète, en ce sens qu'elle ne prend pas en charge une grande partie de la presse. Prenez simplement la presse en ligne, elle ne fait l'objet d'aucune espèce de régulation. Or, la ARCA, qui est la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle, est une entité qui est déjà pensée, réfléchie. Le projet de loi a été passé en revue par le secrétaire général du gouvernement et aujourd'hui, nous ne comprendrons pas pourquoi simplement ce projet de loi ne va pas à la simple partie. Également, la loi portant sur la publicité, le code de la publicité du Sénégal, cette loi-là également, est devenue obsolète puisque date à des années 80, ne répondant plus au contexte actuel, nous semble être un projet que le gouvernement devrait s'emprécier d'affaire de côté. Et enfin, nous avons encore reposé la question de la maison de la presse. La maison de la presse n'est pas sous la coupe directe de l'État. Donc, évidemment, nous avons d'autres actions. Nous espérons franchement qu'on n'arrivera pas à dérouler ces autres actions parce que nous estimons que nous devons obtenir une horée attentive de la part du président de la République du Sénégal. Célébration de la Journée internationale des archives, occasion pour les archivistes dénoncés. De dénoncer les mots qui gangrènent ce secteur, notamment le non-retrutement des professionnels du métier. Ce 9 juillet marque la Journée internationale des archives, mais cette année, elle est célébrée dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Ces archivistes ont jugé nécessaire d'immortaliser ce moment par un don de sang au Centre national de transfusion sanguine qui traverse une situation de pénurie de poche de sang. Les archivistes ont profité de l'occasion pour mieux faire connaître leur profession. Fatoumata Sissediara, directrice des archives du Sénégal. Cette date est symbolique parce qu'elle constitue une tribune pour les archivistes du monde, pour lancer le plaidoyer et faire connaître les archives du grand public et leur donner l'importance des archives dans la conduite des affaires de l'État et pour les citoyens également. A cela s'ajoute le non-retrutement des professionnels diplômés qui sont au chômage, soutient Mme Fatoumata Sissediara. Les professionnels diplômés sont nombreux qui sont au chômage et c'est pourquoi nous profitons également de l'événement pour lancer un appel au pouvoir public pour le recrutement massif de ces professionnels. Sans qui les fonds d'archives ne peuvent être traités. Selon Yousouba Margué, chef de service prélèvement au Centre national de transfusion sanguine, ce don de sang vient à son heure. Parce qu'il faut savoir qu'avec le Covid-19 et le Ramadan, on a eu des soucis pour nous approviger ensemble. C'est ainsi qu'à la fin du Ramadan, nous avons fait un appel aux dons à travers les médias et les réseaux sociaux et nous avons vraiment senti la réponse des Sénégalais à travers les associations, à travers les mouvements politiques, à travers les archivistes qui sont venus. Rien que pour la semaine passée, on a eu des mille poches. Donc, les Sénégalais ont été très sensibles à la pénurie du sang, au niveau du sang national de nos signes. Les archivistes espèrent que leur geste humanitaire va faire tâche d'huile et que d'autres structures vont répondre à l'appel du synthèse afin que la banque de sang soit bien approvisionnée. Sud FM, l'info, c'est ici. Suite à l'assouplissement des mesures de restriction au niveau du secteur du transport, la commune de Moreland dans le département de Tewaouane étale ses craintes concernant la circulation des bus horaires. C'était à l'occasion de la cérémonie de dons par le pénurie du programme des Nations Unies pour le Développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Baba Carso. Lutte contre la propagation de la COVID-19. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement va au chevet des populations. C'est le cas à Moreland, une commune du département de Tewaouane où masques, gel, savon, produits, détergents et thermoflash ont été distribués à la commune. Moreland, une localité où les autorités sont toujours dans la crainte de choper le virus suite à l'assouplissement des restrictions au niveau du secteur du transport. Yves Lamine 6, maire de la commune de Moreland. Deux horaires quittent Dakar tous les jours. D'abord, ils quittent le matin, Moreland, pour se rendre à Dakar. Et le soir maintenant, ils prennent les clients. Le point de départ pour l'un, c'est Graioff, l'autre, c'est Tiaroy. Mais sur la route, ils prennent des clients. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle tel que l'État l'a dit parce que normalement, il a été dit que les gens doivent prendre le départ sur un lieu où il y aura des carnets où ils doivent remplir toutes les filiations, les adresses et tout. Mais aujourd'hui, avec l'horaire, c'est pas si. C'est vraiment une menace réelle pour le Moreland aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous, on est très menacés par rapport vraiment à ça. Et là, je pense que nous informons quand même l'autorité qui est de sous-préfet, la gendarmerie, par rapport à ça. Nous allons aussi, en tout cas, travailler pour que les chauffeurs de Clando, Daca, Ties et Ties-Morland, on va les aider pour qu'ils aient des systèmes de lavage de main, des thermoflaces et même des technomans pour pulveriser, en tout cas, désinfecter leurs véhicules. Dans cette lutte contre la Covid-19, il est aussi question, selon le maire, de mieux responsabiliser les comités villageois, Yves Labine 6. On veut responsabiliser maintenant les comités villageois. Dans les comités villageois, il y a les gelés. C'est-à-dire que, même si vous voyez qu'on a dit dans le truc, les checkpoints seront en plus pour la notation. Donc, le village qui a un checkpoint, par exemple, aura plus de points qu'un village qui n'en a pas. Donc, je pense que c'est l'occasion, je pense, à deux domaines, il y aura des réunions dans les villages. Ils vont faire des réunions avec les comités villageois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de remobiliser les trous. Le président Macky Sall, oui, l'État, en tout cas, ce que l'État a dit, ce n'est pas pour dire que vivons avec le virus, en laissant le virus, nous terrassons. Mais c'est pour dire que faisons face au virus. Une remise symbolique en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, Ndiogundong, qui appelle au respect des mesures barrières. T-I-V-A-WAN, Babacarso, pour ceux de FEM. Gestion de la COVID-19 dans un contexte d'assouplissement des restrictions à Tchès, autorités locales et experts sociaux ruraux insistent sur le respect des mesures barrières, notamment le port des masques. Une dizaine de communes des régions de Tchès, Louga et Saint-Louis sont retenues dans cette phase de distribution de masques. Pour les responsables du centre d'appui à la promotion des entreprises rurales, Capersas, la réponse contre la COVID-19 nécessite une nouvelle posture et non un relâchement. Mohamedou Koulibaly est le secrétaire général du Capersas. C'est une manière de participer activement à la lutte contre la COVID-19. Comme vous le savez, nous, on se met en position pour les gestes barrières, donc pour la position de prévention. Donc nous pensons que c'est très important, surtout qu'aujourd'hui, le port de masque est devenu obligatoire pour toutes les populations. Et on s'est rendu compte que la plupart des populations rurales, surtout, n'ont pas accès à des masques. Et c'est la raison pour laquelle Capersas, vraiment dans sa mission, a pensé à premier lieu donc aux populations en zone rurale. C'est ainsi que dans le cadre de sa mission sociale, le Capersas a confectionné 3 300 masques à distruire dans une dizaine de localités des régions de Saint-Louis-Louga et de Tchès, la commune de Tchès-Ouest. Point de lancement de cette opération. Ici, la lutte ne faiblit pas. Ibrahim Boukoum est le premier adjoint au maire de Tchès-Ouest. Il faut un peu lutter contre ce que nous appelons le relâchement. La maladie est encore là. Elle est très dynamique et elle est très active. Les populations gagneraient à respecter surtout les mesures barrières en y incluant le port du masque. La centralité du port du masque est très importante parce qu'aujourd'hui, à travers le relâchement que nous notons à travers les populations, on sent que les gens se déplacent sans leur masque ou portent mal le masque. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on peut renforcer la sensibilisation et insister surtout sur le respect. On doit revêtir le port du masque et le port surtout, le respect des mesures barrières. Rappelons que le Capersas est une entreprise sociale de droit sénégalais connue dans l'accompagnement et la formalisation des entreprises rurales. Je vous remercie sur le fonds de résilience. le président au micro de Baba Cardov. Le compact est venu apporter sa touche personnelle dans le processus de développement touristique du Sénégal. Nous sommes des acteurs qui n'avons jamais été pris en compte dans l'armature touristique. Comme vous le constatez, le tourisme est un secteur transversal et que nous avons toujours parlé de l'hôtellerie et de la restauration des grandes surfaces. Mais nous n'avons jamais parlé de la chaîne de valeur. En quoi faisant, c'est-à-dire le Diagne Côte-Tiaf qui aujourd'hui, quand le touriste vient au niveau de l'aéroport, au niveau de l'institut hôtelier, on lui tend au moins le bienvenu. C'est soit nos produits locaux, que ce soit le Bouille, le Bissap et le Gatte-Tiaf. Pourtant, ces gens-là qui sont là, ils fournissent aujourd'hui les hôtels, on les a complètement oubliés dans le cadre du Covid-19. Et ils ont tous été impactés de la même manière que l'hôtelier en personne. C'est la raison pour laquelle le compact est né depuis le 29 avril, en bordant la station touristique de Sali. En toute sincérité, je dois dire que le ministre du Tourisme à l'Unsar nous a vraiment écoutés. Il nous a envoyé une délégation. Il comprenait donc le com-chef de délégation, le directeur de la réglementation, M. John, qui était venu nous rencontrer pour prendre en compte cette préoccupation de la chaîne de valeur touristique. Et immédiatement, même bien avant qu'il ne sorte en vidéoconférence, il a validé par rapport aux dossiers qu'on lui avait soumis pour validation au niveau de la chaîne de valeur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce compact a été pris en compte dans l'armature touristique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous voulons élargir. C'est pour cela que nous avons mis Compact Yatar. Donc c'est pour mieux élargir que les gens de Thiès, les gars de Tiwaouan, les gens de Kaurak, les gens de Fatouk, n'importe où, puissent quand même se retrouver au niveau de cette chaîne de valeur pour la prise en compte de l'ensemble de leurs préoccupations. Le défi, la formalisation ? La formalisation, en premier lieu, en troisième lieu, aider à ce qu'ils puissent obtenir des accompagnements aidés. Et comme le ministre l'a si bien dit, il nous a allumé une somme de 2 milliards pour accompagner la chaîne de valeur à travers le fonds du ministère du Tourisme et 3 milliards de DR. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la chaîne de valeur touristique a une manne financière de 5 milliards. C'est aux acteurs ici présents de s'organiser pour prendre cela. Et là, je pense que ce n'est pas compliqué. Nous allons nous formaliser. D'abord, nous étions dans de l'informel. C'est à nous maintenant de nous formaliser pour prendre en compte cette manne financière qui est destinée aux petits opérateurs touristiques, que ce soit dans le cadre de la restauration, que ce soit dans d'autres volets qu'on a cités tout à l'heure. Les récentes nominations de transhumants et alliés politiques à des postes de responsabilité secouent l'alliance pour la République et la mouvance présidentielle. Certains responsables politiques de la paire ne sont pas du tout contents. Le maire de la commune de Médina Sabah, responsable politique de la paire dans le département de Nyoro, fustige ses comportements et demande des sanctions disciplinaires. Les récentes nominations de transhumants ou alliés politiques à des postes de privilège par le chef de l'État et appérissent en chef à créer des grincements de dents dans les rangs des marrons beiges. Ousmane Gueye, l'élil de la commune de Médina Sabah par ailleurs responsable politique de la paire dans le département de Nyoro pense que ces cas d'indiscipline sont à corriger. Ousmane Gueye. Cette attitude et ce comportement sont inacceptables pour des responsables de parti. Que vous ne puissiez pas être des militants d'une part être derrière le président qui est élu qui relève de ses prorogatives en tant que président. Le président a l'attitude à tout moment et après avoir fait une analyse du contexte de la situation procéder à des changements. Il est le plus informé des Sénégalais il sait sur qui s'appuyer pour faire développer ce pays. Tous les responsables tous les militants qu'ils soient de la mauvaise présidentielle et à la fortune de la paire sont donnés par obligation par discipline d'appuyer fortement sans hésiter ces nominages. Je pense que c'est ça l'attitude première d'un responsable. Nous ne pouvons pas admettre que certaines personnalités certains éléments continuent à travers les réseaux sociaux à travers la presse de décrier certaines positions qui sont en face avec la vision de notre président. Alors soit on les considère comme des gens qui sont vraiment à la limite de notre part parce que je considère que c'est une défiance alors de l'autorité et ce serait très très grave. Calcul politique ou pas en tout cas ces nominations risqueraient de plonger l'alliance pour la république et la mouvance présidentielle dans la tourmente. Kaoulad Momodou Kamara Sud FM Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International Les combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest ont tué mardi 59 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du Nigeria ont déclaré à l'AFP des miliciens locaux et un responsable local les assayants ont attaqué le village de Felo dans le district de Gubio Etat du Bourno vers 14h GMT faisant 59 morts parmi les habitants selon le chef de la milice anti-jihadiste Babakura Kolo dont le bilan a été confirmé par un autre militien et un chef local. Pierre Kourouziza le chef d'état sortant du Burundi est mort d'une crise cardiaque lundi après-midi à l'hôpital du Saint-Contenaire selon le communiqué du gouvernement burundais toujours selon ses informations le président sortant avait assisté à un match de volleyball samedi après-midi dans son fièvre de Ngozi son état de santé s'est dégradé dans la nuit il a dû être hospitalisé à l'hôpital du Saint-Contenaire de Karosi dans le centre-est du pays lundi son état de santé a brusquement changé avec un arrêt et cardiaque 22h23 nous accueillons des reddit job pour Info Santé Yotox anti-moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé Bonjour à tous et bienvenue journée mondiale de l'accréditation ce mardi 9 juin journée célébrée par les états membres de la SOAC système ouest africain d'accréditation sous le thème l'accréditation améliore la sécurité sanitaire des aliments au Sénégal ce thème fera l'objet d'un webinaire ce mardi la déclaration officielle et le communiqué de presse du ministre de l'industrie sont attendus par les différents acteurs sensibilisation dans la commune de Cédiou pour retrouver les contacts de l'enseignant testé positif ils doivent aller se faire dépister pour éviter la propagation du virus Abdoulaye Diallo le secrétaire général du CELS de Cédiou explique au micro de Moussa Dramé effectivement dès le lancement du dépistage volontaire nous avons un test qui nous est venu positif il se trouve être un collègue un enseignant donc pour qui nous témoignons le soutien de tous les autres enseignants et camarades également et lui souhaitons un propre établissement à travers cet enseignant là également il y a d'autres contacts qui sont issus de lui donc c'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit de tous les autres collègues dès l'instant que nous avons l'accompagnement des autorités sanitaires dès l'instant que nous avons l'accompagnement des autorités académiques et administratives pour un dépistage volontaire nous pensons que les collègues devraient aller volontairement se faire dépister pour ne serait se connaître le statut voilà que le transport est libéré certains d'entre eux ont un projet de retour chez eux alors ils vont retourner sans connaître le statut alors cette chaîne de contamination personne ne pourra la maîtriser c'est pourquoi nous lançons un appel pour qu'ils aillent se faire dépister ne serait-ce pour connaître le statut et sécuriser leur santé Info Santé c'est fini merci à tous Yotox anti-moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé le rappel des titres justice pour George Floyd la fin des brutalités et racisme à travers le monde c'est ce que réclame le collectif d'organisation pour la justice pour George Floyd le collectif a manifesté à la place mémoriale de Gorée sur la corniche l'absence de leaders politiques indique une certaine faillite selon Babacar Diop de FTS pas d'électricité dans plusieurs quartiers de Ziganchor plongé dans le noir depuis plus de 24 heures les habitants jugent cette situation intenable avec le semi-confinement la tension monte les jeunes ne souhaitent pas de manifester si rien n'est fait l'état vient à la rescousse des acteurs du tourisme impactés par la pandémie une enveloppe de 5 milliards un appui aux impacts du secteur du tourisme de Tchesse les membres du collectif des PME et TPE et acteurs de la chaîne de valeur sionnent le territoire national pour une répartition équitable de ce fonds fin de cette édition mise en honop à Pape Abdoulaïdji merci de nous avoir suivis restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sainte Radio Sainte Radio Sainte Radio Sous-titrage ST' 501 ... 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